Les soucoupes volantes demeurent une énigme. Nul ne sait si elles existent, ni de quelle nature elles sont, ni ce qu'elles veulent. On ne sait même pas si les dizaines de milliers de témoignages recueillis au cours des 50 dernières années relèvent de l'imaginaire ou d'une réalité matérielle, quelle qu'elle soit. Arte ouvre le premier grand dossier jamais consacré aux objets volants non identifiés, les ovnis. Les scientifiques prennent la parole. Jean-Pierre Velasco, directeur du CEPRA, service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, le service officiel français chargé de l'étude du phénomène ovni. Le 30 novembre de cette année, un équipage qui va donc atterrir avec un Airbus va soudainement se trouver, être confronté à une forme qui ne ressemble à rien, une forme aéronautique, puisqu'il s'agit d'un rectangle qui a à peu près une quinzaine de mètres de longueur sur 12 mètres de large, d'après le commandant de bord, et qui va croiser l'avion à quelques centaines de mètres. Hilo Brandt von Ludwiga, physicien à Daimler-Benz Aerospace à Munich. En Allemagne, le 24 août 1990, à Greifswald, des centaines de témoins, peut-être même des milliers, ont vu des objets étranges. Jean-Pierre Petit, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. Des gens vous disent, j'ai vu passer un objet devant la montagne, derrière le clocher, ça a fait comme ça. On fait le calcul, on trouve 4000 km heure. Donc on est confronté à un problème, ou c'est une hallucination, ou c'est un objet qui va à 4000 km heure dans l'air dense. On ne sait pas faire, c'est tout. Léon Brennig, physicien, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Toute personne qui étudie l'histoire, la jeune histoire de l'ufologie, qui date depuis 1947, sera frappée par le fait qu'il apparaît comme certain que des données sont occultes. Guy Monnet, astrophysicien, directeur de l'instrumentation à l'Observatoire européen de l'hémisphère austral à Munich. Tout compris, je crois que l'univers grouille de vie. Mais ce problème, qui est un problème scientifique, sera tranché un jour. Mais je ne suis pas sûr. En tant que scientifique, je ne suis absolument pas sûr. En tant qu'être humain, disons, j'ai un certain doute à pouvoir penser que nous soyons vraiment si uniques que ça. Stanton Friedman, physicien nucléaire et ufologue américain. En tant que scientifique, je suis obligé de dire ce qu'il en est. Quatre grandes conclusions s'imposent après 38 ans d'études et d'investigations. D'abord, il est évident que la planète Terre est visitée par des vaisseaux spatiaux d'origine extraterrestre, contrôlés par une intelligence. Auguste Messenne, physicien, professeur à l'Université catholique de Louvain. C'est simplistique qu'on ouvre les yeux. Qu'est-ce que c'est que cette humanité qui a l'air de concevoir que l'idéal dans cette situation, c'est la politique de l'autruche. Ce débat animé par Pierre-André Boutan aura lieu après la diffusion de notre documentaire, Chercheurs d'OVNI. Qui sont les chercheurs d'OVNI ? Que font-ils ? Que cherchent-ils ? Des militaires se mobilisent ? Des scientifiques se passionnent ouvertement ? Des savants accumulent, expertisent, analysent des traces, des indices, des photographies, des films. Tous cherchent la preuve. En attendant, ce sont les témoins de toute nationalité, de tout niveau et de tout âge, qui permettent aux chercheurs d'OVNI de rassembler patiemment les pièces du puzzle, et de dessiner peu à peu le portrait robot de l'objet volant. Récapitulons cette soirée consacrée aux OVNI. 20h50, Chercheurs d'OVNI de Philippe Nahoun et Jacques Bénac. 22h15, Débat animé par Pierre-André Boutan. 22h50, Stanton Friedman et ses révélations au sujet de l'autopsie d'un prétendu extraterrestre. 23h, le film, Aélita, de Yakov Potazanov, chef-d'oeuvre de la grande époque du cinéma soviétique. – Le dimension now is Deadpool – Le dimension now – Pecat da這個 – Pecat da ici – Pecat da ici – Pecat da ici – Pecat da ici Sous-titrage MFP. 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 va pouvoir répondre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP.